On a mis 8 pièces dans un sac, parmi lesquelles 3 sont truquées, et si on les lance, elles ont 60% de chance de tomber du côté face. Les autres pièces ne sont pas truquées. On pioche une pièce au hasard dans le sac, et on la lance 2 fois de suite. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois face ? Alors bon, ça c'est un problème qui est assez compliqué, mais qui est assez intéressant aussi. Et en fait, il a l'air compliqué, mais on va faire ce qu'on appelle un schéma en marbre, et tu vas voir que la situation va pas mal se clarifier. Alors bon, je vais commencer par faire un petit dessin pour me représenter un petit peu le contenu du sac. Donc tu n'es pas obligé de faire ça, mais bon, moi je trouve que c'est pas mal. Donc là je vais le faire, je vais représenter les pièces non truquées en blanc. Alors j'en ai, il y en a 3 truquées, 8 en tout, donc il y a 5 pièces non truquées. Voilà, ça c'est les 5 pièces non truquées. Et les pièces truquées, je vais les faire en rose. 1, 2, 3, voilà. Et puis ça, c'est le contenu du sac. Voilà, ça c'est le sac. Alors évidemment, si je pioche, je mets la main dans le sac, et si je pioche une de ces pièces-là qui ne sont pas truquées, une des pièces blanches, et bien après, quand je la lancerai, je vais avoir 50% de chance qu'elle tombe sur du côté face, au premier lancé, et 50% de chance qu'elle tombe au deuxième lancé sur le côté face aussi. Donc en fait, je peux la lancer autant de fois que je veux. A chaque fois, j'aurai 50% de chance qu'elle tombe du côté face. Du coup, dans ce cas-là, la probabilité d'avoir face deux fois de suite, ça sera 50% x 50%. Mais bon, je ne suis pas sûr de piocher une de ces pièces non truquées. Je peux très bien piocher une pièce truquée, une des 3 pièces truquées qui est ici. Et dans ce cas-là, évidemment, la probabilité change, puisqu'à chaque fois que je vais lancer cette pièce, j'aurai 60% de chance d'obtenir face. Donc j'aurai finalement, si je la lance deux fois, j'aurai 60% x 60% de chance de tomber sur le côté face. Donc en fait, la probabilité dépend de la pièce qu'on a choisie au départ, qu'on a piochée au départ, au hasard dans le sac. Alors, comment est-ce que je vais faire pour formaliser cette situation-là, cette dépendance au choix de la pièce ? On ne lance pas simplement une pièce, il y a ce choix de la pièce de monnaie au départ. Alors, je vais faire pour ça, je vais tracer, pas un schéma en arbre entier, mais un morceau du schéma en arbre. Évidemment, il y a une chose que je n'ai pas précisé, qui n'est pas précisé dans l'énoncé, mais c'est sous-entendu, les pièces sont indiscernables au toucher. Donc je n'ai aucun moyen de savoir juste, en touchant les pièces dans le sac, si laquelle est truquée et laquelle ne l'est pas. Alors, je vais représenter en fait les grandes étapes de mon jeu. D'abord, ce que je dois faire, c'est piocher une pièce dans le sac. Donc j'ai dans ce cas-là deux possibilités, que je vais représenter comme ça par deux branches. Alors, la première possibilité, c'est que j'ai pioché une pièce non truquée. Je vais le faire en blanc. Donc ça, c'est le cas où j'ai pioché une pièce non truquée. Cette branche-là représente la possibilité de piocher une pièce non truquée. Et puis la deuxième branche, elle représente le cas où j'ai pioché une pièce truquée. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est assez facilement, c'est calculer la probabilité d'avoir pioché une pièce non truquée dans le sac. Puisque, en fait, j'ai huit pièces au total dans le sac. Et parmi ces huit, il y en a cinq qui sont non truquées. Donc la probabilité de piocher une pièce non truquée, elle est de 5 sur 8. Et puis, de la même manière, je peux calculer très facilement la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée. Il y en a trois parmi les huit. Donc j'ai une probabilité de 3 sur 8 d'avoir pioché une pièce truquée. Alors maintenant, je vais représenter la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire le lancer de la pièce qu'on a, le lancer deux fois de suite de la pièce qu'on a piochée. Alors je vais le faire d'une autre couleur. Donc ici, l'événement que je vais représenter, c'est que je veux qu'on ait deux fois face. Donc c'est obtenir deux fois face. Là, j'ai pioché, je suis dans le cas où j'ai pioché une pièce non truquée. Et je vais regarder l'événement, je l'ai lancé deux fois de suite et j'ai obtenu deux fois face. Alors là, je peux calculer cette probabilité. Mais il faut faire attention parce que ici, l'événement face face, que j'ai noté face face, c'est l'événement, j'ai lancé la pièce deux fois de suite et j'ai obtenu face deux fois de suite, sachant qu'au départ, j'avais pioché une pièce non truquée. C'est très important parce que du coup, la probabilité de cet événement-là, eh bien, en fait, on doit le noter comme ça, c'est la probabilité d'avoir face et face, sachant qu'on a eu une pièce non truquée, qu'on a pioché une pièce non truquée. Voilà. Alors cette probabilité-là, je peux la calculer, c'est celle qui est ici, ça. C'est la probabilité de cette branche-là. Eh bien, je peux la calculer puisque je suis dans le cas où j'ai une pièce non truquée, donc je sais qu'à chaque fois que je lance ma pièce, j'ai une chance sur deux d'obtenir face. Donc finalement, cette probabilité-là, c'est 0,5, 20,5. Ça, c'est pour la première fois que je la lance. Et puis 0,5 encore pour le deuxième lancé. Donc 0,5 fois 0,5, c'est 25 sur 100. Donc c'est 0,25, 25%. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est bien, c'est important. C'est la probabilité d'avoir obtenu deux fois de suite face en sachant que j'avais pioché une pièce non truquée. Alors si je veux calculer la probabilité de tout cet événement-là, de cette suite d'événements-là qui correspond à... Je vais piocher une pièce non truquée et puis ensuite, j'ai lancé, j'ai eu deux fois de suite face. C'est cet événement-là. Donc en fait, c'est toute cette branche-là que je vais la représenter comme ça. Cette probabilité-là, c'est 5 huitièmes fois 0,25. Alors il faut bien comprendre les deux facteurs ici. Le deuxième, la 0,25, c'est la probabilité d'avoir obtenu face deux fois de suite sachant qu'on avait une pièce non truquée. Et cette probabilité-là, on la multiplie par la probabilité d'avoir effectivement choisi au départ une pièce non truquée qui est 5 huitièmes. On peut le voir aussi comme ça. En fait, cette branche-là, la branche que j'ai entourée, c'est l'événement... Alors je vais l'écrire. Ça, c'est la probabilité de l'événement. J'ai pioché une pièce non truquée. Et j'ai obtenu deux fois face. Je l'ai lancée et j'ai obtenu deux fois face. Voilà. Alors bon, maintenant on va faire exactement la même chose avec l'autre cas, c'est-à-dire le cas où j'ai pioché une pièce truquée. Alors dans ce cas-là, je vais représenter aussi la deuxième partie du jeu. C'est-à-dire que j'ai pioché une pièce et c'était une pièce truquée. Et maintenant je la lance et je veux obtenir deux fois face. Donc je représente encore une fois cet événement-là. Alors ici, c'est la même chose que tout à l'heure. Cette probabilité qui est ici, ça c'est la probabilité d'avoir obtenu deux fois face, sachant que j'avais pioché d'abord une pièce truquée. Voilà. C'est vraiment ça, puisque là on est dans le cas où on a pioché une pièce truquée et on cherche à avoir deux fois face. On cherche la probabilité d'avoir deux fois face. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Maintenant, à chaque fois que je lance la pièce de monnaie, puisqu'elle est truquée, je sais que j'ai 60% de chance qu'elle tombe sur face à chaque lancée. Donc je vais la lancer deux fois de suite. Donc je vais avoir la probabilité de 0,6 fois 0,6 et ça, ça fait 0,36. 36 sur 100. 6 dixièmes fois 6 dixièmes, ça fait 36 sur 100. Voilà. Alors maintenant, je peux aussi calculer la probabilité de tout cet événement-là, de toute cette branche. Ça, c'est l'événement, j'ai pioché une pièce non truquée, truquée pardon, j'ai pioché une pièce truquée et j'ai obtenu deux fois face. Voilà. Comme tout à l'heure. Et pour obtenir cette probabilité, je procède de la même manière. En fait, je prends la probabilité d'avoir obtenu deux fois face en sachant que j'avais une pièce truquée et je la multiplie par la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée. Donc, finalement, la probabilité de cet événement-là, c'est 3 huitièmes, ça c'est la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée, multipliée par 0,36 qui est la probabilité d'avoir obtenu deux fois face en sachant qu'on avait pioché une pièce truquée. Voilà. Alors, je vais prendre la calculatrice pour calculer ces deux valeurs, je ne les ai pas encore calculées. Alors, la première, 5 huitièmes fois 0,25. Donc, je vais faire 5 fois 0,25 divisé par 8 et ça me donne 0,15625. Donc, je vais l'écrire complètement. 0,15625. Voilà. Et puis, je vais calculer la deuxième. Alors, c'était 3 fois 0,36 divisé par 8. Et là, j'obtiens 0,135. 0,135. Alors, du coup, si on te demande quelle est la probabilité d'avoir pioché une pièce non truquée et obtenue deux fois face, tu as ce résultat ici. Et si on te demande quelle est la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée et ensuite d'avoir obtenu deux fois face, le résultat, ça serait ça, 0,135. Mais là, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ici, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité d'obtenir deux fois face. Donc, on ne nous demande pas de choisir une pièce truquée ou non truquée. On nous demande quelle est la probabilité d'obtenir deux fois face. Donc, obtenir deux fois face, on peut le faire de ces deux façons-là, soit avec une pièce non truquée, soit avec une pièce truquée. Donc, les deux probabilités qu'on a calculées, celle-ci et celle-ci, ce sont deux parties de la probabilité que je dois avoir. Et en fait, ce que je dois faire, c'est la somme de ces deux nombres-là, puisque de cette manière-là, j'aurais considéré toutes les manières d'obtenir deux fois face, avec une pièce non truquée et avec une pièce truquée. Donc, je vais maintenant faire la somme de ces deux nombres. Alors, 0,15625 plus 0,135. Et ça me donne 0,29125. Donc, la somme, qui est la probabilité que je cherche, je vais l'écrire ici, c'est 0,15625 plus 0,135. Et ça, on a dit que ça faisait, on vient de le calculer, 0,29125. Bon, c'est un peu plus visuel d'exprimer ça sous forme de pourcentage, c'est quand même une habitude à prendre. Donc, ça, il faut juste multiplier par 100. Donc, ça va me donner 29,125%. Bon, mais ça, on peut l'arrondir selon la précision dont on a besoin. On va dire que là, c'est environ, pardon, environ 29,13%. Donc, il y a un petit peu moins d'une chance sur 3 d'obtenir deux fois face à ce jeu-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce résultat ? Je vais revenir un petit peu en arrière. Évidemment, si on avait que des pièces non truquées, on aurait 0,5 fois 0,5, donc une chance sur 4 d'obtenir deux fois face. Mais là, dans le sac, il y a des pièces truquées, et c'est ça qui change tout, puisque si on pioche une pièce truquée, on a plus de chances d'obtenir deux fois face, puisqu'il y a 60% de chances, à chaque fois qu'on la lance, de tomber du côté face. Donc, c'est normal, intuitivement, qu'on ait ici plus de chances d'avoir deux fois face à ce jeu-là, à cause de la présence des pièces truquées. C'est normal, c'est normal.